mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va, je vous demanderai de mettre le son au maximum j'ai pas le micro, je sais pas où il est je le trouve pas, quoi qu'il en soit aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle analyse de situation je pense qu'il y en aura deux parce que la première elle est courte mais très intense, j'ai eu beaucoup de peine je pense que c'est une abonnée de TikTok je pense que c'est une crème de TikTok si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée, moi c'est Linda femme d'intérieur et d'extérieur, analyste de comportemental à mes heures perdues je suis coachée de vie, je suis là pour t'aider évoluer physiquement, mentalement si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale peu importe, tu sais pas vers qui te tourner tu as besoin de conseils, n'hésite pas à faire comme les crèmes, à m'envoyer ton mail lindouchka.mag.gmail.com il est en barre d'informations, tu me racontes ton histoire en anonyme, tu changes de prénom et de trois indications, et moi à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'aiguille, je t'oriente et surtout tu peux compter sur les crèmes d'amour pour en faire de même un commentaire je vous remercie énormément, merci pour votre bienvenance hier on a trop rigolé lors du live je voulais vous dire une chose, déjà vous liker et vous me laisser un emoji green une souris, un nuage, peu importe dire qu'on a trop rigolé dans le live oui, je vous ai fait le full make-up vous savez ce que je porte aujourd'hui, je vous ai tout testé mes crèmes d'amour, je vous ai tout crash testé, et je vous montrerai tout ça demain, c'est des nouveaux make-up je pense que si tu me suis sur Instagram tu as dû voir ce qu'il y avait en story et franchement, j'étais éberluée on teste tout ensemble, pas à pas je vous montre tout, dans la vidéo de demain ou de ce soir, non il n'y aura pas de vidéo je suis un peu, j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, vraiment là ce mois de mai, il débute un petit peu sur les chapeaux de roue, donc bref mes crèmes, je vous fais de gros bisous et on va pouvoir débuter, d'ailleurs si tu veux réserver ton coaching, comme tu as pu le voir en ce moment, il y a quand même pas mal de demandes mais mon site internet, il est en barre d'informations n'hésitez pas à réserver les créneaux de la semaine d'après, etc. mes crèmes faites comme vous vouliez, comme vous pouvez je vous dis la vérité, d'ailleurs vous m'avez fait penser j'ai un coaching il y a 20h ce soir, donc je vais me dépêcher un petit peu parce qu'écoutez, on est multi-cartes, multi-taches et multi-taches, il faut aussi que j'aille faire à manger qu'est-ce que vous mangez ce soir ? je pense que je vais faire une bonne petite salade et puis je pense que je vais faire des pâtes des pâtes à la sauce, ouais parce que ce métier on a mangé cordon, le frit vous allez manger quoi vous ? d'ailleurs j'aime bien les frites, enfin bref, on n'est pas là pour ça mes grammes d'amour, rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, tout est en barre d'informations de toute façon, tout ce que je te dis est en barre d'informations donc elle m'a mis conseil pour une abonnée je t'envoie un message pour avoir un conseil c'est que je vais me marier, m'écrire mon amour son mari s'est barré vous voyez ce que je veux dire, ça fait de la peine j'ai 22 ans, je suis actuellement séparée cela va faire 7 mois que je m'étais fiancée et mariée ça s'est terminé il y a quelques semaines je n'arrive pas à m'en remettre mon ex-mari est parti du domicile il m'envoie un message plus de nouvelles attends il ne m'a envoyé aucun message, pardon plus de nouvelles comme si je n'avais jamais existé pour lui il a pris la décision de partir du domicile car pour lui, il était trop jeune il n'a pas réfléchi avant de se marier je me sens trahi je me suis trop amassée dans cette relation j'ai peur pour la suite de ne plus faire confiance aux hommes je ne sais pas comment réagir face à ça sa famille m'a envoyé aucun message ils n'ont jamais pris de nouvelles de moi je me retrouve actuellement seule il ne répond pas à mes messages il répond toutes les deux heures froidement certes, je l'ai insulté mais j'étais trop sur les nerfs je ne suis pas une sous-méchante je vais avoir du mal à refaire ma vie par la suite sachant que j'ai que 22 ans je ne sais pas comment faire en anonyme s'il te plaît, bonne soirée, merci tout d'abord je suis sincèrement désolée pour ce qui t'arrive c'est ignoble c'est un acte ignoble tu sais, de partir comme ça du jour au lendemain avant de partir, de dire écoute, je suis trop jeune j'ai pris la mauvaise décision je ne sais pas ce que j'ai fait et je me barre et le mec ne te donne pas de nouvelles mais tu sais quoi mine de rien, quelque part au moins il t'a donné une raison le mec est immature et puis on a le droit de tu sais, je ne suis pas là pour prendre sa défense je ne suis pas l'avocate et je ne suis pas l'avocate des pauvres juste pour toi et pour ton cheminement pour ton développement personnel pour ton short je vais te donner un petit peu mon raisonnement le mec il a l'impression de ne pas être à sa place et d'avoir fait une erreur tout allait trop vite il pensait qu'il avait les épaules finalement il n'a pas les épaules pour assumer ce foyer pour assumer cette vie tu comprends ? au moins déjà tu as une raison tu sais que ce n'est pas parce que je ne sais pas ce n'est pas pour une autre femme ce n'est pas parce que tu es moche ce n'est pas parce que tu as ce n'est pas parce que finalement il est dégoûté que tu ne lui conviens pas non le mec il s'est dit je suis immature là franchement je l'ai été prise dans une spirale je n'ai pas réussi à faire marche arrière imagine-toi ma crème pour te faire relativiser j'ai des crèmes à moi une semaine avant le mariage ils annulent tout finalement j'ai réfléchi toi tu allais essayer ta robe tu as invité tout le monde tout le monde a invité une semaine avant ils annulent tout moi-même ma crème j'ai annulé mon mariage quelques semaines avant tu comprends ? avec mon ancien fiancé parce que dans la vie il vaut mieux pas faire des erreurs et au moins tu n'es pas enceinte tu n'as pas d'enfant tu vois tu es jeune t'as encore fraîche ma chérie bien sûr que ça fout les boules mais le mec il se barre et toi tu es là en train de lui envoyer des messages t'as cru que quoi ? qu'est-ce que tu veux ? tu crois vraiment qu'il va revenir que l'insulter tu crois vraiment que lui faire de la peine pleurer dans ses oreilles tu crois vraiment que c'est ça qui va le faire revenir ? non c'est pas ça qui fait revenir un homme tu sais c'est quoi qui fait revenir un homme ? je vais te dire une chose c'est jamais trop tard mais là tu as été un peu loufoque c'est totalement normal il t'a rendu dingue bon ce qui fait revenir un homme tu sais c'est quoi ? c'est une femme je ne vais pas dire que tu n'es pas une vraie femme c'est une femme qui quand tu prends la porte et que tu dégaraves le plancher parce que tu as décidé que je ne te convenais pas que la situation que tu es trop jeune que tu n'es pas prêt pars je ne te donne même pas de nouvelles même pas je t'appelle toi tu es partie sans me donner tes nouvelles et moi je ne vais pas t'en donner non c'est pas le soir même je vais te poser des photos de moi sur Instagram pour que tes soeurs pour que tes voisines pour que tes cousines regardent et disent ça y est la meuf elle est en train de le rendre jaloux elle est en train de faire un truc loufoque elle va se mettre à fumer elle va se mettre à boire elle va se mettre à faire la kahaba non c'est pas ça du tout c'est pas ce que je te dis juste être digne t'octroyer ce pétage de câble en aparté et ensuite pleurer fais une bonne déprime après prends une bonne douche va faire tes ongles va faire tes cheveux va te stringer maquiller brushing et tout et sors va manger avec tes copines oui tu leur dis c'est un truc de fou mais mieux vaut rire qu'en pleurer fais toi accompagné par un psychologue va voir le docteur si t'as l'impression que tu perds pied parce que t'as été impulsive ou que fais attention il va falloir que tu proposes je sais pas à une soeur à une cousine à une copine de dormir chez toi ou que toi tu ailles dormir chez ta maman n'aie pas en du regard des autres c'est des choses qui arrivent prends les choses différemment mais ne le calcule surtout plus parce que t'es là tu fais la meuf loufo le mec il est parti alors que déjà tu lui demandais ni l'heure ni rien du tout alors imagine toi maintenant avec tout ce que tu lui fous sur la gueule tu lui mets encore plus la pression le mec c'est déjà la pression en fait qu'il l'a fait se barrer et là t'es en train de lui en rajouter moi je voudrais même pas qu'il revienne tu veux qu'il revienne ma crème tu serais cap de le reprendre il va avoir trop tel que je te connais pas mais le message que tu m'as envoyé la façon dont tu t'es comporté ça veut dire qu'il va trop avoir à la première embrouille tu vas tout lui refoudre sur le dos c'est impardonnable de t'avoir laissé comme ça oui on peut se dire ah ça a été trop vite je crois que j'ai fait une erreur mais merde essaie de communiquer essaie de dire écoute je suis un peu stressée essaie de dire voilà essaie de communiquer après tu sais c'est sa décision on ne peut pas forcer une personne à rester ça a le mérite d'être honnête je sais pas ce que vous en pensez c'est lâche mais c'est honnête et on ne peut pas obliger une personne à faire partie de notre vie si elle n'en a plus envie peut-être que ça aurait été se séparer pour mieux revenir mais là tu as fait ex-femme que vous êtes mariée à la mairie et tout et sa famille mais crème d'amour qui ne viennent même pas demander comment la fille va il y a des parties du puzzle manquant j'ai l'impression on ne va pas faire les paranoms mais il faut quand même se dire une chose c'est que cette famille qui vient enfin qui ne fait rien cette famille qui ne vient pas dire oui il est revenu à la maison qu'est-ce qui se passe qui ne fait pas la médiation c'est louche est-ce que ça n'a pas été motivé par sa famille est-ce qu'il n'y a pas des informations manquantes est-ce que toi-même ton mail a été court et que tu as oublié de me donner des informations quand vous vous disputiez il n'est pas parti comme ça sans dispute sans rien du tout est-ce qu'il y avait des raisons précises pour lesquelles vous vous disputiez est-ce que tu lui mettais la pression est-ce que c'est un branquignol est-ce qu'il n'avait pas de travail est-ce que financièrement il ne t'assumait pas est-ce que tu ne faisais pas manger est-ce que lui-même il sortait tard est-ce que c'était un gamin tu sais le genre de mec qui découche ou qui rentre à 2h du matin qui est tout le temps avec ses copains et que tu lui dis c'est bon maintenant tu es marié tu rentres à la maison quelles étaient les sources d'embrouille peut-être que justement il n'avait pas de liberté avec toi peut-être que tu as voulu le mettre en prison le mettre dans une case il leur faut un moment d'adaptation moi je me rappelle mes crèmes d'amour au tout début où je me suis mariée avec mon mari il y a eu un moment d'adaptation tu sais ce moment où ils ont leur routine aller voir leurs copains tous les après-midi ou machin il ne faut pas être trop 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 sur leur dos parce que finalement il faut donner envie à cet homme de rester à la maison avec des tenues sympas pas en faisant la gueule pas quand il est sur le paillet simplement sur le paillasson tu entends la clé tourner et toi tu lui sautes dessus en mode tu as oublié d'acheter le pain tu as oublié de faire ça tu es tout le temps dehors non en mode il y a une meuf lui il va marcher sur des oeufs pour rentrer parce que finalement il t'avait dit qu'il rentrerait à 14h ou qu'il rentrerait à midi pour manger et finalement il est 19h mais une meuf elle est au téléphone avec sa soeur elle est en train de se faire les ongles il y a un bon gâteau au chocolat qu'il y a dans la cuisine il y a un plat les gosses ils sont propres tout le monde est good vibes tu vois il va se dire finalement elle va même pas m'embrouiller parce que je suis rentrée un peu plus tard elle s'en tape elle est en train de faire sa vie elle est indépendante chez moi c'est propre il y a des fleurs fraîches c'est pour ça que je vous disais ça mes crèmes d'amour au tout début regardez mes vidéos pour les nouvelles et les nouveaux abonnés parce que c'est bon pour les créments masculins les créments féminins voilà quand il a une femme avec des tenues d'intérieur de femme d'intérieur et d'extérieur quand il a une maison propre quand il n'y a pas trop de cris quand la femme sait gérer ses enfants ses émotions quand chez toi quand il rentre il n'y a pas 2-3 meufs qui sont là sur leur téléphone chez toi c'est une maison c'est un salon de thé voilà le mec il ne va pas rentrer sur des yeux il va se dire mais en fait je suis bien chez moi comment faire rester un homme chez soi quand il est bien chez lui quand il a tout chez lui quand le mec n'aura même plus besoin d'aller le chercher dehors parce qu'il a tout à la maison bien sûr que les hommes comme les femmes ont besoin de leur vie sociale aller voir leurs potes etc je te jure même nous des fois on se dit ah ouais t'as pas vu tes potes ça fait longtemps que t'es pas sortie ah ouais c'est vrai ah ouais t'as raison peut-être que je devrais y aller demain tu vois et le lendemain bah voilà il revient tout sourire aller boire le thé le café avec ses copains il est même parfois allé manger hop et il t'appelle ah bah finalement je vais rester plus tard t'inquiète pas reste profite et tout il n'y a pas de soucis moi j'ai fait un truc à manger dis moi si je te laisse une assiette aussi tu manges dehors il faut être fluide je sais mec crème d'amour il faut être fluide on a on peut pas matrixer formater une personne il faut bien sûr que tu peux donner envie je sais pas si c'est de la manipulation je sais pas ce que c'est mais crème d'amour mais en tout cas moi ma maman elle a toujours fait en sorte que que chez elle ce soit un foyer on va dire pas anxiogène que la personne elle ait envie de rester là tu vois et c'est vrai que nous on adore être chez nous on n'aime pas trop sortir on n'aime pas après voilà puis à un moment donné on se dit trop coller c'est pas bon non plus donc je sais qu'à un moment donné c'est trop calme aussi c'est besoin de sortir de faire autre chose de voir autre chose enfin tu nous as pas donné trop d'informations n'hésite pas à nous envoyer une partie de ça sera avec grand plaisir au réservé ton coaching comme ça on essaiera de voir ensemble ce qui n'a pas été ma crème et une stratégie ou pas mais là pour le moment je pense à un silence radio cesse de lui envoyer des messages parce qu'il va se demander pourquoi tu lui envoies plus alors que tu es par scène moi je te dis la vérité là il faut cesser même si c'est plus fort que toi j'ai l'impression que c'est devenu ton obsession tu as que 22 ans tu es jeune il y a des meufs elles refont leur vie à 40 ans à 50 ans avec des bagages un peu plus lourds avec des enfants avec des mecs qui partent du jour au lendemain avec une autre meuf ou même avec un mec je te dis la vérité ça va le hamdoul le hamdoul à ma chérie ne perds pas ta tête je t'en supplie donc là on a cette crème là et on avait vu un autre mail enfin j'ai vu un autre mail alors ah ça j'avais pas fait attention donc il est un peu long oulalala celui-là il est trop ma chérie je te dis la vérité il se mérite un mail à lui-même mais je te le ferai attendez j'avais vu un truc un peu plus un peu plus court mes crèmes deux secondes je vais le trouver ah voilà c'est ça t'inquiète pas être belle-mère à 25 ans je vais te faire les lyonnais on adore pas du tout je vais te faire aussi et vous m'excusez mes crèmes si j'ai pas encore fait votre mail ça arrive ça arrive je vais tout faire cette semaine donc j'ai pas trop le temps mais ça serait bien que je reprenne les deux vidéos le dimanche on verra non j'aurai pas le temps après j'ai une vidéo en urgence à moins que j'essaie de vous faire le montage et tout ça mais à 20h j'ai une vidéo en urgence j'aime bien quand même garder un peu tu vois un peu de temps pour moi aussi donc homme qui a peur de l'engagement mais qui veut me garder sous le côté je ne sais pas pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager avec moi il veut te garder sous le côté il veut pas mes crèmes il veut pas mes crèmes d'amour un homme qui a peur de c'est pas qu'il a peur de l'engagement c'est qu'il ne se voit pas faire sa vie avec toi c'est tout coucou Malinda j'espère que tu vas bien et que t'as de petite famille aussi je te suis depuis quelques mois et je suis vraiment sous le charme je me tords de rire devant tes vidéos et elles me motivent énormément tu es une source d'inspiration merci ça me touche énormément j'ai grandement besoin de toi car en ce moment rien ne va dans ma vie je t'explique et me présente j'ai changé je m'appelle Yasmine j'ai 21 ans voilà t'es jeune un homme qui n'a pas envie de faire qu'il veut pas s'engager après je vous dis c'est mon jeune moi j'ai le mariage de mon cousin la semaine prochaine sa femme elle a 18 ans lui il en a 21 bon quand un homme sait ce qu'il veut il sait ce qu'il veut peu importe l'âge peu importe peu importe en fait quand on veut on peut il faut arrêter de donner des excuses et trouver des solutions j'habite à Marseille je suis algérienne j'ai mes deux parents le hamdoula et j'ai deux petits frères je dis ça sans prétention aucune mais je suis une très belle femme tout le monde me le dit et j'attraie l'attention des hommes depuis mes 12 ans à peu près ma chérie j'ai une fille de 13 ans qui est en train de me dire que depuis 12 ans tu es tranquille ça me fait flipper donc depuis que je sors on me fait énormément d'avance etc cependant taisez-vous les filles chuchotez cependant je n'ai jamais été en couple en presque 22 ans j'ai parlé avec pas mal d'hommes dans ma vie il y a toujours des soucis je suis assez difficile mais j'ai trouvé plusieurs fois chaussures à mon pied mais il y avait toujours un souci je suis une femme de caractère loyal drôle et je sais que les hommes aiment ça je sais que pour les hommes que j'ai fréquenté je les ai tous marqué d'une certaine manière car ils me le disent et reviennent tous ouais mais dis-moi quelle manière cependant aucun homme n'a jamais rien officialisé avec moi les hommes me voient on se voit en voiture on se parle mais on ne m'a jamais invité au restaurant ou même au snack le problème c'est toi ma chérie parce que moi je n'accepterais pas en fait de voir un homme en voiture quand un homme il te dit on se voit je viens de chercher là tu te dis non ça ne m'intéresse pas donne-moi le numéro le numéro d'une rue une adresse et je te rejoins pour aller dîner pour aller déjeuner pour aller prendre un goûter mais on va faire quoi ? tu proposes quoi ? tu n'as pas accepté ça parce que c'est des propositions qui ne sont pas sérieuses on te fait des propositions qui ne sont pas sérieuses tu les acceptes en pensant que derrière ça va être sérieux non moi je veux bien un date un drive dans la voiture et tout au bout du 3, 4ème date s'il y a un bon délire s'il y a machin et tout et si c'est moi qui l'ai décidé mais avant moi je n'accepte pas ça là il va se dire ah la meuf elle n'est pas bas de gamme donc il va te proposer mieux tout simplement une fois mes crèmes d'amour il y avait un gars j'avais quoi ? j'avais 18, 17 ans pareil tout le temps on se voit vas-y viens l'aller ou je ne sais pas quoi ou un parc un parc je dis mais moi ça ne m'intéresse pas un parc je dis c'est gentil mais non je ne peux pas il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux ? je dis mais si tu veux qu'on aille déjeuner ou je ne sais pas quoi il n'y a pas de problème mes crèmes d'amour il m'a saoulé pendant 6 mois il revient au bout de 6 mois et demi il m'a dit allo c'est bon viens je t'invite au kebab je lui ai dit mais je n'ai pas envie de venir avec toi au kebab t'as réfléchi t'as fait un business plan pendant 6 mois pour me proposer d'aller manger un sandwich sauce mayonnaise sans oignon et avec des tomates allez file de là s'il te plaît ah mais t'inquiète pas je connais ta mère je lui ai dit écoute t'es très gentil mais moi tu ne m'intéresses pas point barre donc continuons je ne comprends pas pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager avec moi pourtant je suis une fille bien et clean je suis en licence et j'ai un travail étudiant j'ai fait mes propres souhaits je suis indépendante très cultivée et intelligente parce que tu acceptes de donner l'heure à des gens qui ne te proposent rien de spécial c'est tout tu es d'accord pour aller voir des hommes comme ça qui te disent je viens de chercher au travail qui te font faire un tour et qui te ramènent et vous allez marcher quelque part comme ça non j'avais pas envie de faire une randonnée j'ai pas signé pour ça mes amis et cousins disent que je fais peur aux hommes et que je suis seulement un fantasme pour eux ils veulent seulement m'avoir ils relâces non moi je pense que tu ne te comportes pas bien je dis pas que tu te comportes mal je dis juste que toi là ce que tu veux en plus t'es jeune t'as 21 ans pourquoi t'as envie de te caser finis ta licence prends ton travail fais ton permis fais ton code tu vois ce que je veux dire ou pas je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit sur TikTok pourquoi vous vous focalisez sur les hommes comme ça je ne me suis jamais mise en couple et j'ai parfois peur même de continuer à parler avec les hommes car j'adore ma liberté c'est contradictoire ce que tu dis parce que tu es en train de me demander des conseils sur comment finalement pouvoir être en couple et après tu me dis que tu as peur de ta liberté tu essaies de te convaincre c'est bien les informations positives mais on a besoin d'être honnêtes envers nous aujourd'hui s'il te plaît ma mère me met la pression parfois car elle pense que je finirai seule à refuser tous les hommes car je pense à profiter et vivre encore une fois c'est contradictoire en fait ce paragraphe là il est contradictoire avec le premier tu es en train de me dire que les hommes ils ne t'ont même pas proposé un restaurant d'accord et après ta mère elle te dit ouais mais tu refuses tout non tu acceptes des trucs banals tu acceptes des trucs bancals on ne t'a rien proposé sinon tu n'aurais pas tu vois ce que je veux dire on ne t'a rien proposé concrètement tu l'as toi même dit qu'on ne t'a même pas proposé de t'emmener au snack d'accord je suis obligée de te remettre tu vois ma chérie les idées en place donc j'ai eu plusieurs coups de coeur pour certains mecs mais ça s'est toujours mal fini pervers narcissique homme violent je vivais donc ma vie de petite célibataire et franchement c'était la vie d'Aloca tout se passe bien dans ma vie il y a quelques mois j'ai commencé à apercevoir un garçon de mon quartier qui s'appelle Bilal pour moi il était mignon mais je ne prêtais pas attention à lui vu qu'il me regardait toujours avec l'insistance quand je passais en voiture il me faisait donc ta la voiture ça c'est bien quand je passais en voiture donc il me faisait coucou et on rigolait chacun de notre côté ça a été comme ça pendant plusieurs mois mais il n'est jamais venu me voir car il sait que j'ai déjà parlé avec son frère mais sans vraiment plus ouais mais non en fait il regardait parce que son frère a dû lui dire voilà j'ai été au parc avec elle on a discuté on s'est embrassé on s'est ploté bon voilà quoi je l'ai croisé notre fois en ville et c'était vraiment mec tout on a passé toute l'après-midi ensemble à discuter de tout de rien vraiment c'était naturel et j'ai ouais mais tu passes toute la journée avec quelqu'un et t'as ni soif ni faim la personne elle ne t'abreuve pas et puis il s'est passé un petit truc avec son frère je l'affaire ma chérie tu vas te choper une réputation t'es belle mais tu sais être belle ne suffit pas tout le monde me parle de beauté de machin ça ne suffit pas le charisme et en fait la rareté les hommes ils sont attirés parce qu'ils ne peuvent pas avoir c'est tout quoi quand tu donnes trop l'heure à quelqu'un voilà toi tu as attendu qu'il vienne déjà c'est bien là tu l'as croisé par hasard vous vous êtes parlé mais le mec au bout d'une heure une heure et demie il ne dit pas bien on va se poser on va boire un coup est-ce que t'as faim est-ce que t'as soif moi je suis désolée mais non je ne passe pas toute la journée avec quelqu'un qui ne m'a pas non qui ne m'a pas hydraté on adore ou pas on n'adore pas du tout donc mes filles elles n'arrêtent pas elles ne m'écoutent pas m'écrit ce que vous voulez que je vous dise donc et c'était vraiment naturel et j'ai commencé à le voir autrement j'ai vu qu'il me plaisait il m'avouait que ça faisait des mois qu'il me voit dehors et que je lui plais énormément mais il n'a jamais vraiment fait le premier pas dehors on s'échange nos réseaux et on se parle à 24 tous les jours on rigole énormément on s'entend super bien c'est pas forcément de la drague direct mais dès le début mais subhanallah c'est naturel et c'est une évidence j'ai jamais eu un feeling pareil avec un homme on s'est vu une première fois de manière programmée il était un peu timide mais on a vraiment rigolé on s'était posé vers la plage mes parents sont ensuite partis au bled avec mes frères mais moi je n'ai pas pu partir car je devais rester en France pour bosser on se voyait alors tous les soirs et parfois jusqu'à 6h du matin voilà ma chérie tu vois un homme tous les soirs et jusqu'à 6h du matin pour faire quoi ? non c'est pas une chose à faire c'est très dangereux en fait et tu m'as dit t'as jamais invité au resto et nulle part du coup non non en fait voilà il est là le problème tu te conduis pas correctement donc continuons mes crèmes où est-ce que j'en étais ? il n'a pas tenté d'approche il était un peu timide on se voyait jusqu'à 6h du matin on rigolait énormément on avait toujours des choses à se dire c'était vraiment exceptionnel vraiment j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui je sais que c'est très tôt mais je le sentais vraiment bien il n'a pas tenté d'approche dès les premiers rendez-vous mais après on a commencé à se rapprocher on s'est vraiment rapprochés et dans le feu de l'action je lui ai fait une gâtrise mes crèmes alors que je n'avais jamais rien fait lui aussi il a beaucoup apprécié il m'a dit qu'il avait passé la meilleure soirée de sa vie tu m'étonnes pas seulement pour ça mais pour le fait qu'on a vraiment passé un bon moment hérit après ça on se voyait et ça se passe bien on n'a pas encore fait de sortie car on avait des soucis de voiture et d'emploi du temps ouais il trouve des excuses il n'a pas envie de dépenser 2€ pour toi quoi cependant on a eu une discussion il y a quelques jours il m'a complètement déprimée il me dit qu'il ne veut pas de sérieux il me l'avait déjà dit mais pour moi pas de sérieux c'était pas maintenant pas immédiat mais ça allait venir avec le temps non ma chérie quand tu vois un mec du soir à 6h du matin quand tu lui fais des gâteries quand il n'y a rien de sérieux quand il ne t'a même pas invité au resto je suis désolée mais ma chérie t'es naïve pourquoi vous allez à l'école pendant tout ce temps là alors que vous êtes aussi naïve je veux dire la vérité c'est un truc de malade parce que tu ne t'es pas comportée comme une fille voilà qui donne tu vois si tu ne lui aurais pas donné l'heure si tu lui aurais dit non sortir le soir ça ne m'intéresse pas tu ne fais pas de diatrier aux gens tu ne sors pas le soir comme ça jusqu'à 6h du matin le mec il n'a même pas posé 5€ pour un menu McFurse pour un grec ou je ne sais quoi même pour une glace stop stop je te dis la vérité t'es dangereuse une meuf elle est belle elle est intelligente elle a le permis elle a tout et elle va à des dates bancales comme ça mais même si t'es bras de pite tu me proposes ça je te dis non tu es Ehrlich je te dis non je ne te calcule pas et après ces gens là ça va calculer des meufs qui leur disent non des meufs qui sont peut-être moins belles mais qui leur disent non Emma arrête de faire du bruit s'il te plaît donc il m'avait expliqué qu'il avait été avec une fille pendant 2 ans et qu'elle avait parlé à un autre homme donc non mais et qu'il avait quitté cette histoire date d'un an et depuis il n'arrive pas à faire confiance et il a peur de s'engager il n'a pas envie de s'engager avec toi ma chérie pourquoi il va s'engager avec toi alors qu'il peut te voir à n'importe quelle heure pourquoi il va s'engager avec toi alors qu'il n'a pas besoin de poser un euro sur la table t'es prêt toi à le voir bad game ça c'est des excuses et depuis donc il n'arrive pas à s'engager mais je lui ai expliqué que je suis une femme de confiance et que je veux vraiment du sérieux avec lui bon déjà c'est pas une chose à dire je veux vraiment du sérieux avec toi sois sérieuse d'abord et après on verra ça se dit pas on dit pas à un homme je veux du sérieux avec toi on montre à un homme qu'on a un comportement sérieux qu'on a un comportement sérieux et qu'on n'accepte que des dates sérieux c'est comme ça en fait que les hommes comprennent mais ça se dit pas ça ça se montre c'est l'action c'est pas la parole sinon t'es pas cohérente donc il est catégorique il ne veut pas de sérieux et de sortie il a peur même s'il me dit qu'il a quand même envie de tout ça avec moi parce qu'il m'apprécie beaucoup et qu'on passe de bons moments à deux mais il ne veut pas de ça il ne veut pas se mettre en couple avec toi il a tout je ne sais pas quoi faire Linda je te jure j'ai des sentiments pour lui je voudrais du sérieux avec lui il a tout ce dont je rêve il est drôle beau garçon ambitieux qui se t'en sait c'est des paroles t'as tout ce dont il rêve t'as pas de cadeau t'as rien eu t'as eu quelque chose pour la Saint-Valentin t'as eu un cadeau pour l'Aïd t'as eu des sorties le mec il ne t'a même pas invité au resto il ne te sort pas il ne te fait rien et il a tout ce dont tu rêves mais tes rêves c'est mes cauchemars tes rêves c'est mes cauchemars ma crème je te dis la vérité t'es pas normal il me dit qu'il ne veut pas de sérieux donc il me dit qu'il ne veut pas de sérieux avec moi mais il veut continuer à se parler et qu'on se voit pour se voir simplement et pour faire des bails juste car je suis vierge et aussi nous comptons le rester jusqu'au marage car il a vraiment aimé ça avec moi pour lui le sérieux viendra peut-être dans un an mais je ne sais pas quoi il te ment c'est des disquettes il se fout de ta gueule il se fout de ta gueule il se vide de temps en temps avec ça Hachek Milchek ça personne ne voudra d'une meuf comme toi que l'on voit le soir jusqu'à 6h du matin et qui nous fait des gâteries comme ça et que la meuf elle accepte des trucs lugubres et bancales il va se dire que t'as déjà fait ça avant et que tu mens et que tu vois ce que je veux dire coupe dis lui écoute je me sens sale je suis dégoûtée je me reconnais pas j'ai besoin du temps pour moi j'ai besoin de me remettre tout ce que j'ai fait je le regrette je te dis pas que t'es pas quelqu'un de bien mais s'il te plaît je veux plus qu'on se voit t'es en train de perdre ton temps avec lui il fera rien avec toi il se mariera jamais avec toi je t'ai dit ma crème moi j'ai mon cousin il se marie à 18 ans là j'ai mon cousin il se marie la semaine prochaine à 21 ans avec une autre 18 ans et quand je vous dis un mariage je sais pas genre un halal basket là vos trucs lugubres avec des petits apéros salés et tout quand je te dis un mariage c'est un mariage ma crème d'accord ? un vrai truc un vrai truc voilà c'est ça il veut rien c'est tout point moi j'ai rencontré mon mari on s'est marié vite fait quand t'es un homme il veut te marier il veut te marier quand t'es un homme il veut pas il veut pas et quand tu te comportes comme ça il y a personne qui te marie je te dis la vérité surtout à 21 ans là j'aimerais le piquer pour qu'il tombe amoureux de moi et qu'on puisse enfin être ensemble je kiffe je suis sur lui depuis des mois en plus t'as fait un truc avec son frère MDR pas que c'est réciproque il a peur il n'a plus de sentiments pour son ex ça j'en suis sûre car il a vraiment été honnête surtout avec ça t'en sais rien tu sais pas je ne sais pas comment agir avec cet homme je t'en supplie d'aide moi quoi faire j'aimerais avoir des solutions j'espère que les crèmes pourront m'aider je te remercie d'avance je t'aime de tout mon coeur merci je suis désolée d'avoir été rude mais vraiment il faut que je t'ouvre les yeux ton comportement est inadmissible tu ne te respectes pas t'es naï cet homme moi franchement je pense pas qu'il soit sérieux je pense pas qu'il soit méchant mais je pense pas qu'il a l'intention d'être sérieux avec toi un jour il se contente de ce que tu lui donnes ça lui convient il va pas tomber amoureux de toi parce que ça donne pas envie ma chérie prends tes distances oublie-le et essaie de voir s'il propose quelque chose de concret s'il revient avec quelque chose il a qu'à te contacter dans 3 ans ou dans 4 ans quand il aura quelque chose de sérieux à proposer mais là non montre lui que tu te respectes montre lui que ce n'est pas toi ça montre lui que tu as mal agi et que tu regrettes d'avoir agi comme ça parce que là il se passera rien je sais pas ce que vous en pensez mais crème et moi mon seul plan c'est de lui dire écoute je lui réponds plus et je lui dis écoute j'ai du temps pour moi je me reconnais pas dernièrement je me reconnais plus je sais pas je sais pas ce que j'ai fait mais je regrette je me sens sale c'est pas de ta faute c'est de la mienne tu m'as jamais forcé à faire quoi que ce soit mais voilà si tu le permets j'aimerais qu'on en reste là point c'est tout le jour où il aura quelque chose à te proposer le mec il te sort pas il se montre même pas en public avec toi ma chérie t'es en train de me parler de mariage mais y'a rien qui va là ma chérie y'a des gens ils habitent ensemble y'a des gens ils se voient pendant 3 ans ils ont des cadeaux ils ont des sorties ils ont des réseaux ils ont des week-ends ils ont même des vacances ils veulent pas de mariage tu crois que lui tu vas lui faire une gâterie comme ça de 6 à 7 dans une banquette de voiture il va se marier avec toi ouvre les yeux ma chérie y'a rien qui va t'es beaucoup trop naïf pour moi je sais pas ce que t'as tu m'as dit que tu m'aimes et que tu regardes mes vidéos mais est-ce que t'écoutes tout ce que je dis tous les jours mes crèmes d'amour est-ce qu'elle a écouté soyez pas trop rude avec elle comment t'es là dans le respect dans la joie et la bonne humeur voilà avec bienveillance je sais que c'est compliqué je sais que ça rend dingue et prend tous nos conseils pas pour de la méchanceté mais on a besoin de te secouer parce qu'il y a rien qui va je te dis la vérité mes crèmes d'amour moi je vous laisse c'en est trop pour moi tu likes tu fais que tu toses je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là ne vous laissez pas faire j'espère que vous m'avez laissé un émoji gris des belles j'espère que vous m'avez j'espère que vous m'avez j'espère que vous m'avez